On dit Katina, Katina, c'est le robe que les fidèles ont porté. On ne peut pas préciser ou dire que je veux bien donner ce moine, ce bon là. Non, on ne peut pas. On dit Katina, c'est une robe qui, comme une robe qui descend du ciel, c'est-à-dire qui vient de partout, est tombée au milieu de la communauté des disciples du Bouddha. Et les disciples, dans chaque pagode, même si on est nombreux, jusqu'à 1 000, 2 000, 3 000 moines, il y a un seul qui mérite, celui qui est plus âgé, plus épuisé, on peut dire, ou bien, surtout, les robes, on voit que soit on choisit par le connaissant, celui qui connaît la règle du monastique correctement, et la manière de prendre soin de l'Europe, donc on va donner à celui-là. Et aujourd'hui, on m'a choisi, moi, pour prendre soin de votre robe. Donc c'est un seul, et le reste, le reste, on dit, c'est accompagnant des grandes robes. Donc on partageait entre nos frères. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'Europe de Katina, on ne peut pas donner à quelqu'un qu'on veut, mais on donne au Sankha, c'est la communauté des disciples du Bouddha. C'est pour ça qu'on dit, ils tombent au milieu, et après, chacun, on dit, voilà, on a décidé de choisir lequel qui convient de prendre soin de l'Europe pendant une période de 4 mois. Et donc, pendant 4 mois là, chacun, on a le bénéfice de voyager facile, c'est-à-dire avant, on doit porter toutes nos robes, on est trop.